Musique Ne croyez-vous pas dans la Bible? Il n'y a rien dans votre vie aujourd'hui. Par l'autorité des Écritures, je vous dis ceci. Il n'y a pas de situation représentée aussi compliquée soit-il ici. Qui est ce qui fait que Dieu gratte sa tête? Et dit que nous n'avons jamais vu ce type. Nous sommes en train de parler du Dieu de la Bible. Est-ce que c'est votre bille? Est-ce que c'est une condition médicale? Est-ce que ce sont les factures? Ce sont les conditions médicales? Vous avez toujours entendu les gens être guéris ici par Dieu ici? Écoutez, je ne suis pas inhumain. Je suis d'accord qu'en présent des situations douloureuses, que ce soit des situations médicales ou bien des situations financières, la vérité, c'est que ces choses peuvent faire venir sur vous des douleurs que vous allez sentir. Si par exemple, on vous dit que vous avez le cancer, ou bien si on vous dit que vous avez une sorte de maladie, la douleur est là, la croissance est là, la masse est là-bas. Vous venez avec quelqu'un qui est fou, la folie est là-bas. La personne se comporte mal et vous voyez la personne. Si c'est un modèle démoniaque sur une famille où personne ne se lève jamais, vous pouvez le voir clairement. Mais la Bible dit que nous ne regardons pas aux choses qui sont vues, mais plutôt les choses qui ne sont pas vues. Les choses non vues ne veut pas dire que ce sont des choses irréelles. Vous pouvez regarder à des choses invisibles. Maintenant, alors que vous êtes assis, vous pouvez regarder à vous ou vous pouvez continuer à regarder à vous. Alors que vous êtes assis là-bas, vous pouvez continuer de vous regarder, vous qui êtes malade, ou vous pouvez regarder vous qui êtes guéri. Vous pouvez regarder vous avec un emploi de dignité et d'honneur. Ou bien vous pouvez regarder à votre vexion, votre vexion qui est misérable et impuissante. La Bible nous donne la liberté d'être capable de regarder les choses vues et non vues. Il faut des yeux de la foi pour voir à travers le prisme des Écritures, la lentille des Écritures. Que je pourrais être ainsi maintenant comme un locataire ou bien même en ne sachant d'où viendra mon loyer. Mais je sais, je sais qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut renverser, qui peut changer les choses, qui peut redresser les choses. Je pourrais être assis tenant un rapport médical maintenant. Regardez la femme, trois mois, ils ont dit qu'après trois mois, ils ont dit qu'après trois mois, ils devaient partir. Et c'est Dieu seul qui sait quelle était la longueur du temps. Je crois en Jésus. Je crois en sa puissance. Je crois qu'il guérit. Je crois qu'il fait prospérer. Je crois qu'il délivre, qu'il livre, il délivre. Je le fais. Je crois qu'il est capable de donner de l'accélération, de l'avancement. Je crois qu'il est capable de restaurer. S'il vous plaît, regardez. Je crois qu'il est capable de donner du rire. Je crois que Dieu est capable de sauver une famille entière dans un instant. Je crois vraiment cela. Je serais en train de perdre votre temps ici si je ne crois pas à cela. Je crois en cela. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Écoutez, je suis un étudiant du miraculeux et je suis aussi un étudiant de la puissance de Dieu. Par le privilège de la grâce de Dieu et avec tout sens de responsabilité, j'aide ma vie en apprenant Jésus, en apprenant ses voies et cela inclut aussi le surnaturel et tout matériel que je peux trouver qui peut guider ma compréhension pour comprendre la dimension spirituelle, mieux et aussi comprendre l'opération de la puissance de Dieu, je vais toujours m'y plonger et me jeter. Je peux vous dire ceci, s'il vous plaît. Dans ma vie et à partir de mes études des Écritures et même en observant ceux qui ont travaillé merveilleusement dans la puissance de Dieu, il y a toujours eu deux ingrédients majeurs. Tant qu'il s'agit d'administrer la puissance de Dieu, s'il vous plaît, écoutez très attentivement. Numéro un, vous devez croire, vous devez croire que Dieu est capable. aussi simple que cela apparaît, vous pouvez rester à jamais et ne jamais voir la main étirée de Dieu si vous ne croyez pas. La Bible exige la foi pour que le surnaturel soit relâché. La Bible exige la foi, permettez que j'ajoute la foi responsable. Il y a aussi une foi irresponsable. La foi qui permet Dieu, elle dit, Dieu, tu dois tout faire. Mais il y a aussi une foi responsable biblique. Il dit, Père, tu as dit ceci. J'ai trouvé ceci. Alors, on n'a même pas besoin de se demander, est-ce que c'est ta volonté? J'ai trouvé cela dans ta parole. Si tu trouves cela dans sa parole et par le témoin de l'Esprit, c'est un sage de se demander encore si c'est sa volonté. C'est un sage non sage de se demander encore si c'est sa volonté de te bénir. C'est un sage non sage de se demander encore si c'est sa volonté de te donner de la paix. C'est un sage de se demander une fois encore si c'est sa volonté de te guérir. C'est un sage et même non biblique de se demander si c'est sa volonté pour vous de vivre pendant longtemps. Et c'est Jérémie 29, verset 11 qui le dit. « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et une espérance. » La parole de Dieu est la base pour l'engagement de Dieu aux croyants. Je vous ai enseigné ceci. Et c'est très important que vous retrouvez cela. Plusieurs croyants ne peuvent pas vous dire pourquoi ils pensent. Pourquoi ils pensent que Dieu va pourvoir à leurs besoins. Si je demande le chrétien moyen aujourd'hui, maintenant. Si je lui demande quelle est la base de ta confiance que Dieu va changer ce rapport médical. Aussi merveilleux de dire que non, je sois seulement elle-là, je sais qu'il est un homme de Dieu puissant. Vous n'avez pas le tort. Mais cela n'est pas la base biblique. Est-ce que vous avez retrouvé cela dans la Bible ? Il a ouvert le livre et il a trouvé où est-ce que cela a été écrit concernant lui. Alléluia. Alléluia. Si vous vous tenez pour combattre la pauvreté, le diable a le droit de se tenir pour dire que non, je ne partirai pas. Il a le droit de vous demander. Il dit, il va te demander sur quelle base je dois quitter cette famille. Je suis fatigué, ce n'est pas une réponse sage. Je haïs la pauvreté, ce n'est pas une réponse sage. La parole de Dieu dit. Ah, j'aime la parole de Dieu. Lorsque vous apportez ce que la parole de Dieu dit, cela m'est fait à la discussion. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant ? Oui. Qu'ils chantent pour la joie. Ceux qui favorisent ma cause juste. Oui, qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié. Qu'il prend plaisir dans la prospérité de ses serviteurs. Fin de discussion. Ok. C'est pour cette raison que je dois quitter cette famille. J'ai vécu ici pendant 150 ans. En changeant toute grande personne à une personne pauvre. Tu dois dire maintenant que mon cas doit être différent. Et la base, c'est que c'est cela qui est écrit. J'ai trouvé cela. Alors, le ministère du Saint-Esprit est à l'œuvre parce que la parole de Dieu a été révélée. Je suis fatigué, je pense que je n'aime pas ceci. Ceci n'est pas juste. La vie n'est pas en train de me traiter bien. Ces choses ne sont que consolants émotionnellement. Mais dans la dimension spirituelle, ces choses ne pèsent absolument rien. La dimension spirituelle ne répond ou ne respecte pas les douleurs, les larmes ou les émotions. Ou bien la sympathie. S'il vous plaît, écoutez très attentivement. La dimension spirituelle ne répond pas aux larmes, aux douleurs. Ou aux sympathies et aux émotions. La dimension spirituelle répond seulement à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la base pour l'action. Je suis l'éternel qui te guérit. Alors, cette croissance, qu'est-ce que tu cherches dans mon corps ? Au nom de Jésus, tu dois partir. Tu dois quitter. Est-ce que nous sommes ensemble ? Oui. Pourquoi tu crois que tu ne seras pas médiocre ? Que tu vas t'élever et Dieu va t'honorer ? Deutéronome 28, verset 1 et verset 2. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez, ce passage ne va jamais s'accomplir dans votre vie. Si vous ne le trouvez pas, si vous ne la trouvez pas et si vous ne la trouvez pas et si vous ne la trouvez pas en elle. Verset suivant, le verset 2. Et voici toutes les bénédictions. Les bénédictions ne sont pas peu. Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Peut-être que je ne viens pas, je ne sors pas d'une famille avec davantage, mais au nom de Jésus. Mais je crois que je suis béni. Je crois que je suis béni. Ça, ce n'est pas une histoire de Pentecost ou de charismatique qui saute en haut et en bas. Ça, c'est un protocole biblique pour commander l'attention de Dieu. Vous êtes trop grand pour être d'accord avec Dieu. Vous n'allez jamais recevoir du ciel. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Au nom de Jésus, mille tomberont à mon côté et dix mille tomberont à ma droite. Je ne serai jamais atteint avec mes yeux et je regarderai la récompense du méchant et la rétribution du méchant. Les lignes sont tombées pour moi dans des endroits plaisants. Cependant, j'ai un héritage très bien. Sommes-nous ensemble maintenant ? Que les rois entretiendront ma faveur. Et je le crois. Qu'est-ce que cela veut dire de croire ? To believe does not mean to merely agree. Croire ne veut pas d'être d'accord tout simplement. Non. To agree with God. Être d'accord avec Dieu. And meditate upon his promise until you find the participatory role. De méditer sur sa promesse jusqu'à ce que tu trouves le rôle participatif que tu dois jouer. jusqu'à ce que tu trouves votre partie dans cette équation de la foi. Alors, vous ne croyez pas proprement. Jusqu'à ce que vous trouvez votre partie dans cette équation-là, vous ne croyez pas proprement. Plusieurs personnes vous diront que je crois en Dieu. Je crois en Dieu de me faire prospérer. Et vous allez dire, ok, alors quelle est la base de ta croyance en Dieu ? La parole de Dieu dit que je vais prospérer. Merveilleux. Quoi d'autre ? Ça c'est tout. Ça c'est tout. Dieu l'a dit, je crois et c'est fini. Respectueusement parlant, cela ne fonctionne pas de la sorte. Non. Dieu l'a dit, vous le croyez, vous devez retrouver ce qu'il a dit que vous devez faire. Pour activer ce qu'il a dit. Et vous obtenez de la grâce pour le faire d'une manière consistante. Ça c'est ce qui le fait installer, c'est ce qui le fait s'accomplir. Alors si par exemple, je dis à quelqu'un au nom de Jésus, sois guéri. Et vous avez un mot de tête ou bien quelque chose soit cela, ou bien une croissance. Et je vous dis, faites ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Et par l'acte de foi, tu dis que non, bon ceci je sais, je suis déjà même en train de sentir la douleur. Elle dit non, la douleur est là-bas, c'est une paralysie paxielle, ou un accident vasculaire célébrale, ou quelque chose comme ça qui ne va pas. Qui est derrière moi, croyez-moi. Croyez-moi, même si c'est Jésus Christ qui se tient ici. Et même si c'est Jésus Christ qui est ici et il a fini de prier, vous serez surpris que nous allons finir ici, nous allons partager la grâce et partir, et rien ne changera. Juste parce que la puissance de Dieu est présente ne veut pas forcément dire que cela va vous guérir. La puissance de Dieu est présente pour guérir tous ceux qui croient. Tous ceux qui croient que Dieu est capable de les guérir. Alléluia, est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Alléluia. Alléluia. Alors écoutez. Alors je vous ai dit qu'il y a deux clés pour expérimenter la puissance de Dieu. Numéro un, c'est votre foi. Numéro deux, écoutez très attentivement. Numéro deux, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il y a plusieurs fois où les gens ne reçoivent pas franchement parlant. Pas parce qu'ils n'ont pas la foi. Mais le vase que Dieu est en train d'utiliser n'a pas bâti de la capacité dans l'Esprit à travers la mort à la chair. par le sacrifice de la consécration, par l'intelligence, par la communication, pour se lever au niveau de l'onction qui doit résoudre le problème des gens. C'est vrai. Écoutez. Écoutez. Il y a plusieurs tanks, c'est-à-dire les réservoirs TANK. Les tanks ou réservoirs dans lesquels nous mettons de l'eau. Nous avons différents étalonnages. Il y en a qui sont petites, il y en a qui sont moyennes, il y en a qui sont grands. Lorsque vous avez un petit réservoir ou un petit tank, ça ne peut servir qu'un petit nombre de personnes. Alors, le problème, ce n'est pas l'onglet, la source. Le problème, c'est que c'est le réservoir qui est connecté à la source. Il ne peut donner que sa limite. Est-ce vrai? Alors, parfois, le problème, ce n'est pas le top, ce n'est pas l'onglet. L'onglet est toujours prêt à être ouvert. Mais le problème majeur, c'est le réservoir lui-même. La capacité du vase, la capacité que le vase peut contenir. C'est que cette capacité est petite, pas la capacité de Dieu. Alors, souvenez-vous que je vous ai enseigné ici que les ressources spirituelles jaillissent de Dieu. À travers les hommes, à travers un vase. C'est pour ça que Dieu continue toujours de travailler sur nous qui sommes les vases. Pour s'assurer que notre capacité est agrandie. Pour que s'il y a quelque chose que votre niveau de développement spirituel ne peut pas saisir à partir du ciel. Pour recevoir ça et le relâcher ou le donner au peuple de Dieu. Que Dieu s'assure que par le moment suivant, le temps suivant, lorsque vous allez venir, la prochaine fois, lorsque vous viendrez en sa présence. Que vous devez grandir et avoir la capacité accrui et tendu. Cela veut dire qu'il y a plusieurs hommes de Dieu et plusieurs leaders spirituels dont Dieu va juger. Parce que Dieu dirait que la guérison de quelqu'un, toute cette personne croyait. Mais le problème n'était pas le manque de foi de la personne. Mais le problème c'est plutôt vous, en tant qu'homme de Dieu, vous avez refusé de grandir. A un niveau plus grand de l'onction de guérison. Pour que vous soyez capable de résoudre le problème. Je vous ai dit que l'onction agit, fonctionne comme de l'argent. Si vous avez 100 dollars, 100 dollars c'est environ 69 à 70 000. Et si vous avez 70 000 Naira. Si quelqu'un a faim, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Parce que régulièrement, avec cette somme, vous pourrez être en mesure d'acheter quelque chose pour la personne. Mais si ce que la personne a besoin, c'est un véhicule ou une voiture. Vous aurez besoin de 5 millions de plus pour pouvoir obtenir une voiture. Alors, dans ce contexte particulier, vous avez de l'argent. Mais l'argent est trop petite. La somme est trop petite. Votre argent, votre somme est trop petite considérée par rapport aux besoins de la personne. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant ? Alors, permettez que j'illustre quelque chose avant que nous commençons de prier. Permettez que j'aie quelqu'un. Viens mon ami, un jeune homme. N'importe quel jeune homme, venez, venez, s'il vous plaît, venez. Permettez que j'utilise cette personne. Regardez, regardez ceci. Supposons que ceci est mon cher ami qui est venu avec différents types de problèmes. Les problèmes financiers. Les problèmes financiers. Les maux de tête. Est-ce que nous sommes ensemble ? Les problèmes de famille. Les jours. Les malédictions. Il est venu à Koinonia pour le miracle, le culte de miracle. Et il attend recevoir. Alors, cet homme est plein, rempli de la foi. Il croit en Dieu et il croit aussi en le serviteur de Dieu. Alors, il a fini de faire sa part. Est-ce que nous sommes ensemble ? Tout problème dans la vie de cet homme a une dimension de l'onction qui doit résoudre son problème là. Juste comme l'argent. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant ? Alors, permettez que j'utilise l'argent comme un exemple. J'espère que vous ne serez pas confus. Supposons par exemple qu'il faut 1000 Naira de richesse. J'espère que vous comprenez ce que j'enseigne. Supposons qu'on a besoin de 1000 Naira d'onction. Et on a besoin de 5000 Naira pour guérir sa main. Est-ce que nous sommes ensemble ? Pour traiter avec les malédictions et les joues. L'administration de cela maintenant. Cela pourrait prendre un million de Naira. Et pour pouvoir parler de la faveur dans sa vie. Pour pouvoir déclarer de la faveur dans sa vie. Cela pourrait exiger un milliard de Naira. Regardez ceci. Si, par exemple, ma richesse en termes d'onction n'est que 500 000 Naira. Alors, et si je prie pour ce gars. C'est seulement la condition qui est sous le niveau d'onction que j'ai. Qui peut être guéri. Cette condition là seulement pourrait être résolue. Alors, je peux prier pour lui. Soit guéri. Les malédictions quittées. Les dons financiers. Que cela soit ouvert. Faveur vient. Il ne peut pas obtenir de la faveur. Et il faut un milliard d'onction pour cela. Alors, j'ai parlé maintenant. J'ai dit ce qui est au-delà de mon niveau de grâce. La Bible dit. Rendez ministère selon la mesure de la grâce. Alors, cela veut dire que vous devez savoir ce que vous portez. Et ce que cela peut faire. Avant que vous ne parliez. Alors, j'ai prié sur cinq choses dans la vie de cet homme. Il va retourner avec un témoignage. Les maux de tête sont guéris. Qu'en est-il des situations financières ? Non, rien ne s'est passé réellement. Qu'en est-il de la faveur ? Bien, nous continuons toujours à avoir confiance en Dieu. Qui a échoué ici ? Le vase. Je serai trop orgueillé pour admettre cela habituellement. Juste en donnant des arguments fragiles. Ce n'est pas Dieu. Que Dieu soit vrai. Que tout homme soit menteur. Alors, regardez ceci maintenant. Alors, si je vais, je reste dans le lieu de la prière. Dans le lieu de la parole. Et à travers la communication, les impactations. Si à travers la prière, j'ai maintenant grandi à partir de 5 millions, jusqu'à arriver à 50 millions d'actions. Et pas jusqu'au cul de miracle prochain. Vous voyez ceci ? La parole de l'anointe ou la dimension de l'anointe. Parce qu'à ce type de l'anointe, il y a des choses que je ne vais pas prier pour. Alors, si je retourne dans le lieu de la prière que je prie pour moi-même. J'ai grandi pour atteindre un grand niveau d'onction. Jusqu'au cul de miracle prochain. Lorsque la personne se présentera devant moi. Juste à coup de l'anointe que j'ai reçue, il y a des choses. Je n'aurai même pas besoin de prier pour cela. Voyez-vous cela ? Immédiatement, ces choses sont trop basses par rapport à ce que je porte. Alors, ces choses vont quitter, croyez-moi. Alors, voyez maintenant, plusieurs choses vont changer dans sa vie. Sauf sa dimension de faveur. Parce que la faveur va toujours exiger cette dimension de 1 milliard. Alors, je vais retourner encore. Si je ne retourne pas, sinon quelle est la valeur de grandir dans la grâce ? Alors, je grandis maintenant dans la grâce. En apprenant de ceux qui sont allés avant moi. En recevoir la communication, la transmission, les impactations. En restant avec Dieu. Et maintenant, je me lève à un niveau où j'ai maintenant 5 milliards d'attention. Alors, permettez que je vous montre maintenant comment je serai une bénédiction. Supposons que ce gars veut me rencontrer pour la première fois. Et que tous ses problèmes sont moins d'un million. En un seul moment, quand je dis au nom de Jésus. Cela va finir. Alors, des hommes comme Baba Deboe vont se tenir. Et ils vont dire au nom de Jésus. Et ils vont dire au nom de Jésus. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe. Vous allez voir ce qui se passe. Pas rien comme ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement de parler. C'est la taille de la grâce qui est en train de résoudre le problème. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos. Merci.